Dans le prochain épisode de Ici Tout Commence. Tandis que Jérémy quitte Calvière, Charlène est attaquée sur son physique. En parallèle, Tessier fait une proposition à Salomé et Maxime. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici Tout Commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 19 novembre dans Ici Tout Commence. Jérémy quitte Calvière dans le cadre de l'enquête sur la mort du chef Simoni, le capitaine Brassac a décidé de boucler l'ensemble de l'institut pour la journée. En effet, le gendarme a prévu de prélever un échantillon de l'ADN de tout le monde afin d'éclaircir les circonstances de la mort du professeur. Bien que cela n'enchante pas la direction, Tessier demande à ses étudiants de collaborer avec les autorités. Dans la précipitation, Clotilde organise donc le départ de son fils. En attendant qu'il reçoive son visa, il sera hébergé par une amie de sa mère à Paris. Ne sachant pas s'il les reverra avant son départ pour l'Australie, le jeune homme fait ses au revoir à Clotilde, Guillaume et Célia. Mais au moment où il s'apprête à partir, Guillaume s'aperçoit que les gendarmes sont déjà coincés, Célia l'emmène alors à la coloc pour qu'il se cache. Elliot, qui a été mis dans la confidence, accepte d'aider son camarade. De son côté, le capitaine Brassac profite d'effectuer le prélèvement ADN de Clotilde pour lui dire qu'il aimerait que Jérémy soit lui aussi testé. Seulement, la chef Armand prétend que son fils est reparti en Australie avant-hier, une réponse qui surprend le gendarme qui juge étrange qu'il ait quitté le pays pendant que sa demi-sœur était encore en garde à vue. Suspicieux, le capitaine Brassac se rend ensuite à la coloc pour interroger Célia sur le départ de Jérémy. Heureusement, elle a eu le temps de parler à Clotilde pour mettre au point la même version des fes, un mensonge bien ficelé que le capitaine a malgré tout du mal à croire. Avant de quitter l'institut, le capitaine Brassac informe Clotilde qu'il a appelé le procureur par rapport à Jérémy. Les présomptions à son encontre étant trop minces, ils ne lanceront pas de procédure à l'étranger. Pour ne prendre aucun risque, Rose pense quant à elle que son neveu devrait quitter l'institut au plus vite. Même si elle sait que sa sœur a raison, Clotilde a bien du mal à le voir partir dans ces conditions. Après avoir organisé son départ sous un nom d'emprunt, Jérémy est ému de quitter ses parents. Clotilde et Guillaume lui font alors promettre de ne pas culpabiliser et de se concentrer sur les choses qui lui font du bien. Jérémy les prend ensuite dans les bras avant de faire ses adieux à Célia. Triste de le voir partir, Célia est cependant rassurée de savoir qu'il a trouvé sa place en Australie. Ayant peur de se sentir seule sans lui à l'institut, elle indique qu'elle a pris la décision de s'éloigner quelques temps. Après un dernier baiser, Jérémy et Célia laissent leur route se séparer. Charlène est attaquée sur son physique complexée par son regard. Charlène se maquillait depuis une heure mais le résultat ne lui plaît pas. Bien que Louis assure qu'elle est la plus belle fille qu'il connaisse et qu'elle n'a pas besoin d'être photogénique pour être une grande chef, la jeune femme ne peut s'empêcher de se déprécier. Plus tard, Martha et Charlène montrent les photos qu'elles ont prises à Tom. Si Martha estime que ces clichés sont réussis, Charlène n'est pas satisfaite du résultat et lui demande de la reprendre en photo dans la journée car elle a testé un nouveau maquillage qui lui ouvre le regard. Par la suite, Laetitia reçoit la visite de Charlène qui souhaite récupérer les clés du studio. Bien que la gardienne de l'institut ait caché son matériel en vitesse, Charlène tombe sur une seringue. Dos au mur, Laetitia lui avoue qu'elle fait des injections de Botox pour assurer la scolarité de sa fille. En fin de journée, Charlène lit les nombreux commentaires qu'elle a reçus sur son nouveau compte Instagram. Malheureusement, ses followers ne se montrent pas très tendres avec elle et l'attaquent sur son physique. Tessier fait une proposition à Salomé et Maxime Ambre présente ses excuses à Maxime pour la soirée de la veille. Comme elle a l'impression d'envenimer la situation à chaque fois qu'elle tente de recoller les morceaux, le fils d'Elgour lance qu'il serait peut-être temps qu'elle arrête et les laisse gérer la situation. Pendant ce temps, Salomé se confie à Tom sur sa soirée. Consciente que tout le monde a envie de faire des efforts, elle s'en veut terriblement d'avoir tout gâché. Tom signale alors qu'elle a fait ce qu'elle a pu et l'enjoint à se concentrer sur son travail pour penser à autre chose, tandis qu'elle lui parle de son couple avec Maxime, Tom la coupe et explique n'avoir aucune envie d'avoir le rôle du confident. Plus tard, Salomé indique à Maxime qu'elle ne sait plus vraiment ce qu'elle ressent. Si elle a envie de se battre pour son couple, elle éprouve également de la colère et ne sait pas si cela finira par passer. Peu après, ils sont interrompus par le chef Tessier qui aimerait leur confier la carte de Noël du double à sous sa supervision. Bien qu'emballée, le couple a besoin de réfléchir. Dans la mesure où cette belle opportunité signifie qu'ils devront passer beaucoup de temps ensemble, Salomé et Maxime acceptent finalement ce coup de pouce du destin. Plein d'optimisme concernant l'avenir, la jeune femme est également prête à donner une seconde chance à Maxime. Salomé et Maxime